Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On imagine déjà un mode online à la RDR2 ou à la GTA, avec cet univers PVE, PVP, des carrières online, un système de progression, des quêtes quotidiennes, des skins à débloquer, des microtransactions à faire péter. Après avoir annoncé ne pas en implémenter et commencer des projects, va-t-il se débrouiller pour nous les faire avaler et rentabiliser son projet ? À part le cyberpass ou le cyberjeux-service, difficile de l'imaginer. Et la tentation est grande, vu le seuil de bénéfices que se font les autres grands éditeurs sur ces multijoueurs. Et CD Projekt, hein ? T'as cru que mon fion était à la portée de n'importe quelle cyberaplantée ? Jamais ! Maintenant, plutôt qu'un multi, personnellement, j'aurais bien vu des renforts sur le jeu principal, voire même pour créer de réels DLC, comme ils savent le faire. Blood & Wine, vont-ils craquer comme Rockstar ? Probable. CD Projekt communique bien sûr sur un autre AAA en développement. Cyberpunk multijoueur, il sépare donc les deux jeux. Une bonne manière de les diviser, afin d'assumer leur promesse, ne pas microtransactionner le premier, pour mieux avec le deuxième, nous enfile. C'est une ville de rêves. Je suis craqué. À voir, évidemment, maintenant, comment les développeurs vont maintenir en vie Cyberpunk pendant deux années. Espérons juste de bons DLC. Voilà, c'était un petit peu mon analyse du moment improvisé sur cette actualité. Je trouve que c'est une excellente nouvelle. Personnellement, si je dois attendre 2021, j'attendrai 2021. Je souhaite un grand jeu, je souhaite une magnifique expérience et on la découvrira, bien sûr, sur la chaîne. J'aime les gens qui peaufinent leur jeu, qui les terminent et qui sont soucieux des joueurs et de la qualité de ce qu'ils achètent. Voilà. Personnellement, j'encourage les développeurs qui peaufinent et qui terminent leur jeu et qui sont soucieux des joueurs et de la qualité de ce qu'ils achètent. Voilà, en attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a détendu après cette annonce catastrophique. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ailleurs, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. C'est très important pour la visibilité. Me rejoindre sur les réseaux sociaux ou rejoindre également le Discord. Et bien sûr, soutenir la chaîne. C'est le plus important en devenant membre soutien ou sur Tipeee parce que c'est une chaîne indépendante et sans placement de produits. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vais aller me lamenter à côté. Salut, ciao ! Du coup, il n'y a plus de jeux. Est-ce que quelqu'un n'aurait pas un petit jeu de punk ? Je tiens, à me conseiller pour patienter. Ah ! Ah ! Ah ! Je ne peux pas trop patienter. N'hésite pas à mettre en commentaire un jeu que je n'aurais pas fait avant septembre 2020, s'il te plaît. De cyberpunk, de punk, de cyber. Voilà, n'hésite pas à soutenir la chaîne et mettre ton petit like. Ça me ferait vraiment plaisir. Ah ! Ah ! Ah ! Euh ! Ah !